La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine et cette semaine, Petit Rédarchin. Petit Rédarchin, j'ai fait la connaissance d'Antoine Neuil. Salut Antoine. Salut. Alors, il y a des gens qui ont un projet de rénover une maison, un vieux moulin. Mais alors toi, t'as un projet unique, il faut bien le dire, tu peux nous en parler ? Bah ouais, avec plaisir. Du coup, avec ma femme, on a racheté le château d'eau, l'ancien château d'eau de Petit Rédarchin. Moi, j'ai déjà la chance d'être natif de Petit Rédarchin et quand j'ai appris qu'ils allaient se séparer de l'ancien bâtiment qui était voué à la destruction, on me dit il y a peut-être quelque chose à faire et du coup, je me suis renseigné, je suis allé voir un architecte et j'ai proposé en fait de le racheter pour voilà, pour le transformer en habitation et du coup l'idée leur a plu et j'en ai profité. Et c'est quelque chose de complètement fou parce que ce château d'eau fait quand même 30 mètres de haut, un immeuble de 9 ou 10 étages grosso modo pour donner un point de comparaison. Il ne faut pas avoir le vertige ? Non, c'est sûr, il ne faut pas avoir le vertige. Après, le vertige, parfois, il se travaille un peu. On arrive à passer au-dessus de ça de temps en temps. Tout ce qui est lié à la hauteur, c'est toujours un peu compliqué, mais avec des idées et puis des artisans qui assurent, on arrive toujours à s'en sortir. Des artisans qui assurent et toi, tu mets beaucoup la main à la pâte. On l'a vu tout à l'heure parce qu'on est allé sur le toit ensemble. Je ne sais pas si on dit comme ça pour un château d'eau. On est allé sur le toit, on avait les baudriers, on était des éligueurs, des escaladeurs. Ça doit être très particulier de travailler en hauteur comme ça tous les jours. Oui, mais on apprend en fait. C'est la partie intéressante du projet qui est effectivement dangereuse, mais on fait en sorte que tout le monde soit en sécurité et que tout le monde rentre le soir chez lui à la maison. Donc, il faut y aller petit à petit, petit à petit et bien réfléchir à ce qu'on fait. Ça passe toujours. De là où tu es, on voit une grande partie du Beach Island. On voit jusqu'en Allemagne, les Vosges. À proximité, tu as une vue superbe sur la vallée de la Fromule, par exemple. Est-ce que c'est ça ce qui t'a décidé à t'investir dans ce projet ? Ou alors, c'est aussi le côté industriel, j'ai envie de dire. Un château d'eau, cette forme particulière, ce côté unique. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé ? Je crois que c'est un mélange de toutes ces choses-là. Le côté industriel non destiné à une habitation, c'est déjà ça, c'est effectivement incroyable. Mais la vue, vraiment un projet atypique. Pour moi, je considère ça comme une chance d'avoir un bâtiment comme ça qui s'est vendu à Petit-Rherchins. J'en profite. Quand on est dans la tête du champignon, tout en haut, on est à quelle hauteur à peu près ? Dans la partie qui sera, on va dire, ta maison ? La partie habitable sera située entre 22 mètres et 30 mètres, donc plus ou moins. Comment ça se passe pour aller chercher le journal ? À ce moment-là, tu as déjà pensé à tout ça ? Ou mince, j'ai oublié le sac de course dans la bagnole ? Oui, il va falloir que je trouve un chien qui va pouvoir me la porter tous les jours. Ou un pigeon voyageur ? Oui, un pigeon, oui. On a pensé, il y en a déjà beaucoup qui viennent sur la terrasse, alors pourquoi pas en dresser un ? Ou une barre, comme chez les pompiers. Mais bon, ça fait quand même à plus de 20 mètres de hauteur. Et du coup, toi qui viens d'être jeune papa, là, ça serait plutôt classe pour un toboggan, non ? Le projet, le projet est en tête, mais le budget, il n'est pas encore prévu. Donc, on y pense, mais dans un futur, on va déjà faire en sorte d'avoir une belle habitation. Et puis après, les petites folies comme ça, on en rêve encore, mais ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, en tout cas, un sacré rêve, mais qui est quand même en train de devenir réalité, transformer le château d'eau, l'ancien château d'eau de Petit Raid en habitation. Projet assez incroyable, assez unique. Merci beaucoup, Antoine. Merci de votre venue.